Fritz Winter a fait une grande apparition lors de la première documentaire en 1955. La peinture, Composition for Blaungel, qui faisait 6 mètres de l'arche, a été spécialement conçue pour la grande exposition au Musée Fredericiano. L'exposition Fritz Winter, l'artiste documentaire de la première heure, montre cette peinture pour la première fois dans la Galerie d'Arnauvo à Kassel. Il met en lumière le génie artistique de Fritz Winter. Il est important de préciser que les œuvres d'art de l'étudiant du Bauhaus Fritz Winter étaient considérées à l'époque nazie comme un art dégénéré. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Winter a été gravement blessé, mais il a quand même pu peindre la série d'images « Les forces motrices de la terre », « Tribes kräftes der Erde ». Après la guerre, ses travaux étaient considérés comme l'œuvre clé de l'abondance des formes abstraites, où les formes immergent du souterrain dans des pièces semi-sombres. À partir de 1955, sa carrière prend un virage important. Il obtient d'abord une chaire de peinture à l'école d'art de Kassel. Puis il expose ses travaux à la première documentaire dans la grande salle de peinture. Arnold Bode et Werner Hoffmann le voyaient comme un médiateur entre l'objectivité et l'abstraction. Winter a contribué à la deuxième documentaire avec des œuvres d'art très différentes, comme des sérigraphies, des peintures et une immense tapisserie. Il a exposé pour la dernière fois lors de la documentaire en 1964. Il choisit cette fois des tableaux de grand format, créés en 1933, qu'il cacha plus tard en Asie dans un grenier. Ces œuvres peuvent maintenant être revues à Kassel, des œuvres contenant des lignes organiquement entrelacées devant des espaces picturaux de couleur terre. L'exposition se termine panaperçue sur des images colorées diluvaires de l'année 1960.